Chère internautatrice, chère internautateur, ravi de vous revoir et ravi de vous retrouver ici pour une petite Tritrac TV, forcément spéciale parce qu'elles sont toutes carrément spéciales, et cette fois on the age, parce que j'ai avec moi monsieur Nico, monsieur Nico qui bossasse pour Age de temps à autre, t'as traîné tes basques ailleurs d'ailleurs on va pas en parler ici, on est pas là pour raconter notre vie, encore que ça pourrait être intéressant, parce que la vie de Nico est assez passionnante, mais là aujourd'hui on est là pour vous parler d'une partie des jeux de ce qu'on appelle sortie premier trimestre premier semestre Age, parce qu'en fait les jeux chez un éditeur sortent en campagne, campagne qui vont se les voir étalés sur un certain nombre de semaines, de manière à ce que... Comment ça se... Où va-t-il ? Non, j'explique aux gens comment ça se passe, quand on produit un jeu, il y a forcément un temps de fabrication, quand le jeu, quand le prototype est terminé, il y a un certain temps de fabrication, cette fabrication parfois se fait en Europe, mais très souvent en Asie, de plus en plus en Asie, et évidemment ça prend du temps pour arriver, et donc le travail d'un éditeur c'est aussi de gérer les flux et les reflux, quand Age c'est aussi un éditeur et c'est aussi un distributeur. Nous sommes associés à un distributeur. Associés à un distributeur, oui c'est vrai, Millennium. Nous sommes dans les mêmes locaux, mais ce n'est pas le même personnel. Non, ce n'est pas la même entreprise. Et Millennium distribue. C'est les entreprises sœurs. Histari, Histari, Matagos. Et voilà, et donc pour gérer Millennium, ils reçoivent des tas de choses et effectivement il va falloir les étaler dans le temps, gérer sa production, de manière à ce que tout ne sorte pas d'un coup, parce que les gens ne vont pas... Parce qu'on ne va pas tout seul sur le marché, il y a de plus en plus d'intervenants. Il y a de plus en plus de jeux aussi, et donc il faut répartir en fonction de la nature des jeux et des calendriers. Et donc voilà, ça marche par semestre. Oui, ça marche par semestre. Parce que c'est la visibilité, le semestre. Nous, c'est notre visibilité, enfin là, j'aurais pu dire trimestre, mais c'est vrai qu'avec nos problématiques de fabrication en Chine, souvent, on a rarement la main sur la fabrication, parce que par exemple, quand on produit avec FFG, c'est FFG qui produit pour nous. On n'a pas forcément une visibilité très claire. Oui, parce que c'est des boîtes, même si là, ce sont des versions françaises, c'est fabriqué en même temps que les autres versions. Donc FFG, qui est un éditeur américain avec qui Edge est un partenariat. Très serré. Très serré. Et donc, tout ça est fabriqué en même temps pour plein de pays différents. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent sur les forums, le conteneur, il est parti ou il n'est pas parti, on ne sait pas. Puis des fois, c'est la surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il faut savoir que de temps en temps, ils ne font pas que travailler en Chine, ils font des fêtes aussi. Donc, par exemple, quand c'est le nouvel an, on sait qu'il ne va pas se passer grand-chose. Après, les bateaux, ils vont sur l'eau et l'eau n'est pas toujours limpide. Oui, ça met du temps. C'est tous les aléas de la production en Chine. C'est sûr que quand on produit en Europe, c'est beaucoup plus simple. J'ai vécu ça chez un précédent employeur. Et donc, ce jour, tu nous as apporté quatre jeux, donc cinq, un, deux, trois, quatre, j'en vois quatre. Je ne sais pas quant à quatre. Petit jeu. Petit jeu. En tout cas, petit format. Parce qu'on a fait les trois gros tout à l'heure. Petit format, oui. Alors, les trois gros, vous les verrez dans une autre Trick Activity avec Monsieur Fall en cliquant par là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler. Alors, on ne va pas jouer. On va vous les présenter. Ce n'est pas des... Comme je l'ai dit aussi, c'est pour éviter de faire des erreurs des règles. Je ne vais faire qu'un survol. Comme ça, tous ceux qui me fustigent parce que je l'explique super mal, eh bien, voilà. Il y en a qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est vrai que le temps de lire les règles, de faire des parties. Surtout faire des parties. C'est ça. Quand on présente des jeux, effectivement, il vaut mieux avoir un petit peu d'habitude. Et parfois, les sorties, tu les reçois au dernier moment. Oui, alors ceux-là, ça fait plus longtemps que je les aime. Donc, Avalon qui est déjà sorti. Déjà sorti. Voilà. Zombie, le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Déjà sorti. Ce n'est pas le même zombie qu'avec les toutes petites figurines. Gloom. Déjà sorti. Déjà sorti. Nous tournons la fin mars 2014. Voilà. Donc, Gloom est déjà sorti. Et enfin, Lien de sang. Ton jeu favori. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Lien de sang qui n'est pas sorti. Je ne peux pas dire que je l'aime beaucoup parce que je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai, comment dire, une certaine ironie par rapport au game design. Voilà, c'est ça. Dont on pourra reparler. Donc, ça, celui-là arrivera certainement avril-mai, sans plus de date. D'accord. Alors, on commence par quoi ? Avalon ? On commence par Avalon. Allez, ça, c'est le 2 vers moi. C'est le 2 vers moi. Envoie le 2 vers moi. Donc, Avalon. Je lis. Avalon, 14 ans et plus. Alors, c'est facile. Tous les jeux qu'on va vous présenter là sont pour 14 ans et plus. Ce qui ne veut pas dire que certains ne peuvent pas être joués plus jeunes. Les règles sont compliquées. Plus jeunes. C'est plus une histoire de... C'est une histoire de droit américain. C'est une histoire de... Genre, il y a ce petit morceau que votre enfant de 10 ans peut avaler en le mâchouillant. C'est tout fait. Donc, comme on a mis 14 ans, enfin, comme les Américains ont mis 14 ans, ils se prémunissent... Donc, 5 à 10 joueurs. Donc là, on est dans du party game, sans doute. On est dans du party game, ouais. 30 minutes party game léger et court. Et bien, Avalon, en fait, peut-être vous le savez déjà, vous qui vous intéressez à ça, mais ça fait parler d'un autre jeu également. Parce qu'en fait, le nom complet, c'est The Resistance, en tout petit, Avalon. The Resistance, Avalon. Donc, j'étais venu faire une Trick Track TV. On était 5 ou 6 pour faire un Trick Track TV sur The Resistance. Ouais, j'ai envie de dire Gloops. Avalon. Non, on ne sait pas. Identité secrète, déduction, mensonge. Mais c'est tout toi, ça. Voilà, c'est ça. J'adore mentir. Alors, raconte-nous un petit peu ce que c'est. En fait, Résistance, c'est un autre jeu. Ouais, Résistance, The Resistance. Ou c'est le même jeu ? Alors, The Resistance, c'est, on va dire, le premier jeu fait par Dan Xtridge sur ce système-là, qui est donc un système d'identité... Où on va avoir une identité secrète. Il y a deux camps qui s'affrontent et puis il y a une victoire d'un camp ou de l'autre. Donc, le thème de The Resistance, c'était un monde futuriste avec un pouvoir oppressant. Là, on va reprendre un petit peu la même mécanique avec des petites nouveautés, mais dans l'univers un peu plus joyeux, peut-être, de la table ronde. Oui, enfin, c'est joyeux pas tout le temps. C'est joyeux pas tout le temps. Ça se finit mal, quand même. L'histoire se finit mal. Donc, là, le matériel est exactement identique à The Resistance. On va choisir une fiche de mission, entre guillemets, de quête. Là, on parle de quête. Qui est pour tout le monde. Pour tout le monde, qui dépend du nombre de joueurs. Donc, à son recto verso. Donc, là, par exemple, celle-ci, c'est si on a cinq joueurs ou si on a six joueurs. Où est-ce que tu vois ça ? Là. Ah oui, six joueurs, d'accord. Deux serviteurs de Mordred, cinq joueurs, deux serviteurs de Mordred. Les deux serviteurs de Mordred, c'est les méchants. Voilà. Et donc, là, par exemple, on a huit joueurs avec trois serviteurs de Mordred. Huit joueurs, trois serviteurs de Mordred. Bon, on est dans du jeu à la loup-garou-like. Voilà, c'est ça. C'est lui qui fait référence. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, on interprète, enfin, on a un rôle. Voilà, secret. Ce n'est pas dans l'interprétation, sauf pour ceux qui aiment jouer roleplay. Et un objectif. Voilà. Et parmi le groupe, il y a des gens qui ne sont pas du même groupe. Voilà, c'est ça. Donc, suivant le nombre de joueurs, on a un certain nombre de quêtes à accomplir. D'accord ? À chaque fois, elles sont en nombre impair. Donc, la partie va être gagnée pour les fidèles vassaux d'Arthur. Je le montre là, je ne sais pas si bien. Tiens, là, voilà. Ici, voilà. Le fidèle vassal d'Arthur. Il y en a plusieurs. C'est marqué dessus en plus. Le fidèle vassal d'Arthur. Il y en a plusieurs. Ils sont tous beaux. Ah oui, ils sont tous beaux. Ils ont tous un dessin différent. C'est ça, oui. Pour qu'on puisse s'identifier. Donc, le but des fidèles vassaux d'Arthur est de réussir plus de la moitié des quêtes. Donc, si on a cinq quêtes à accomplir, qu'il y en a trois à accomplir et qu'ils gagnent. Donc, eux, ils remportent la partie avec trois, quatre. Voilà. Évidemment, il n'y a pas qu'eux. En face, il y a les salauds. Alors, qui sont en moins grand nombre. Ils sont en moins grand nombre. C'est la minorité. Qui sont les méchants de l'ombre. Les serviteurs de Mordred. Serviteurs de Mordred. Qui sont tout de suite beaucoup plus patibulaires. Voilà, c'est ça. Et donc, eux, ils gagnent s'ils font échouer trois quêtes. Si on est dans une situation à cinq quêtes, s'ils font échouer la moitié des quêtes. Donc, c'est ça. En fait, chacun, les uns doivent faire trois quêtes, les autres doivent faire échouer trois quêtes. OK. Avant de rentrer dans le détail de la mécanique, enfin, de la super mécanique, c'est la grosse nouveauté par rapport à... Alors, oui, j'allais te dire, on peut préférer, effectivement, le Moyen-Âge légendaire. Il y a deux personnages obligatoires dans Avalon. Alors, Merlin, l'enchanteur. Merlin et l'assassin. Connaît le mal, doit rester anonyme. Donc, Merlin, au tout début de la partie, il y a une phase où on ferme les yeux, comme un loup-garou, où, déjà, les serviteurs de Mordray vont se reconnaître. En fait, on va dire, serviteur de Mordray, ouvrez les yeux. En fait, tout le monde doit tendre le poing. Serviteur de Mordray, mettez le poing, mettez, levez le pouce. Serviteur de Mordray, ouvrez les yeux. Comme ça, tout le monde se reconnaît. Fermez le pouce et refermez les yeux. Eh bien, Merlin, lui, connaît Mordray. Merlin, en fait, avant, quand les serviteurs de Mordray vont fermer les yeux, mais ils vont rester le pouce en l'air. Et Merlin va ouvrir les yeux à ce moment-là, au tout début de la partie. D'accord. Et il va les connaître. C'est-à-dire que Merlin les connaît, mais eux ne connaissent pas Merlin. Voilà, c'est ça. C'est super important. C'est un genre de petite fille de Lugaro. C'est aussi une petite fille, sauf qu'il ne doit pas dire, moi, je suis Merlin, je sais qui est un tel. Parce que l'assassin qui est là, donc qui est obligatoirement en jeu, c'est à la fin de la partie, si, par exemple, les chevaliers, les serviteurs d'Arthur ont réussi trois quêtes. À la fin de la partie, il y a une ultime chance pour les méchants de gagner. C'est que l'assassin, enfin, les joueurs se concertent entre eux et l'assassin dit, eh bien, je tue un tel parce que je pense que c'est Merlin. D'accord. Parce qu'on ne se tue pas tellement dans ce jeu-là, contrairement au Lugaro. Non, on ne se tue pas. On reste tous ensemble. On fait des quêtes, mais on ne s'assassine pas. Sauf le petit père Merlin qui, si, il a ramené un peu trop. Voilà. Donc, c'est un peu l'ultime chance. C'est un petit équilibre parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec des joueurs un petit peu habitués, souvent en situation à 5, 6 joueurs, il était facile de déterminer qui étaient les vilains. Et donc, à un moment, si, à la deuxième ou troisième quête, parce qu'il y a eu des maladresses, etc., comme j'ai pu faire la tricotée TV, ou... Qui est cette... C'est Morgane. Viviane. C'est Viviane, la fée du lac. Oui. Donc, voilà. Ça fait un peu poster mauvais genre, mais après, bon... Donc, ça, c'est les deux personnages obligatoires. Et donc, avec cette idée que, voilà, les vilains ont une ultime chance de gagner en tuant... Ah, mais alors, attends, il y a d'autres trucs. Et il y a d'autres personnages spéciaux. Voici Morgane. Voilà. La méchante. Alors. Enfin, la méchante. Enfin, bref. Ça ne se passera pas bien. Il y a plusieurs personnages. Il y a Mordred. Alors, le fameux Mordred. Mordred, en fait... Oui, le fils de... Oui, toujours dans la phase de départ, si on joue avec ce personnage-là. La phase de départ où on a les yeux fermés, on lève le pouce, on se reconnaît ou pas. Pardon. Mordred, en fait, avant que Merlin n'ouvre les... Il l'écoute Rammstein, les yeux. Oui, je pense, oui. Ou des trucs style B.M.O.S., un groupe de black metal polonais. Donc, Mordred, quand il se... Il va fermer son pouce avant que Merlin ne regarde qui sont les agents du mal. C'est-à-dire que c'est un agent du mal, mais Merlin ne l'a pas identifié. D'accord. Il n'est pas si malin que ça. Oberon. Oberon. En fait, lui, il est agent du mal, mais c'est un indépendant. Oberon est agent du mal. Ah bon, d'accord. OK, ben pourquoi pas. Et donc, en fait, lui, il ne se révèle pas au début. Il sait qu'il est agent du mal, mais il ne sait pas qui sont ses camarades. Ses camarades ne savent pas qui il est. Ah oui, c'est un franc-tireur. Et Merlin ne sait pas qui il est. D'accord. Il faut que je serve Perceval. Parce que sinon, je ne peux pas expliquer l'autre. Donc, Perceval. Perceval connaît Merlin. Là, tout le monde pense à Kaamelott, mais non. Oubliez, ce n'est pas le même. Perceval connaît Merlin. Oui. Donc, ça, c'est un avantage parce que ça permet de protéger un peu, petit peu. Mais surtout, il faut le jouer en compagnie de ça. C'est que Morgane, quand Perceval dit, quand on va faire Perceval ouvre les yeux, enfin, Merlin lève le pouce, Perceval ouvre les yeux pour connaître Merlin. Si Morgane est en jeu, et bien Morgane lève le pouce aussi. D'accord. Donc. D'accord. Ça, c'est les personnages optionnels. Les deux personnages obligatoires, c'est l'assassin et Merlin. Et ça, on ne le retrouve pas dans The Resistance. Ça, ça n'existe pas dans The Resistance. Il y avait des personnages spéciaux dans The Resistance ? Il y avait un truc, c'était une règle optionnelle. Oui, c'est ça. Mais là, c'est la règle de base. Et donc, ensuite, règle de base au standard. On choisit une mission. Il y a un joueur qui est premier joueur qui va proposer une équipe. Donc, la quête lui dit qu'il faut envoyer deux joueurs faire la quête numéro 1. Il faut deux joueurs pour faire le truc. Il va proposer une équipe. Donc, il va désigner deux joueurs. Les joueurs vont... Là, on retrouve les mêmes règles. C'est la même mécanique. Les joueurs vont voter « je rejette l'équipe » ou « j'approuve l'équipe ». Donc, on choisit si le chef choisit quelle équipe il envoie. Et les autres joueurs, démocratiquement, vont choisir s'ils sont d'accord avec ce choix ou pas. Et ensuite, chaque joueur qui est dans l'équipe a une petite carte succès, une petite carte échec. Là, je joue face cachée. On mélange les cartes. S'il y a un seul échec, c'est foutu. On sait que... Par exemple, là, il y a deux échecs requis pour faire... Oui, sauf qu'évidemment, quand il n'y a que deux joueurs, les traîtres évitent de se montrer parce que sur deux joueurs, on sait qu'il y en a un. Et donc, on peut faire en sorte d'éliminer un de ses amis. Voilà, c'est ça. Puisque si on sait qu'il y a un méchant avec lui, les quêtes à trois et surtout à quatre, ça devient nettement plus compliqué. Mais elles arrivent à la fin, en tout cas dans cet épisode-là. Et on a déjà un petit peu des indices ou des idées. Voilà, vous savez tout. Donc, Avalon. De Résistance. De Résistance, Avalon. De Résistance, de Don Escridge. Je rappelle, 14 ans et plus, 5... Là, c'est 14 ans et plus, oui, parce qu'il y a beaucoup de blabla. Enfin, bon, on peut faire moins. Après, ça dépend des petits loups. 5 et 10 et 30 minutes de jeu. Si vous connaissez Résistance et si vous avez envie de vous faire un autre plat de Résistance, mais avec du plutôt sauce Moyen-Âge, ça se passe ici, ça coûte combien ? Et puis, les petits loups, en plus, c'est 20 euros, je crois. Une vingtaine d'euros. J'ai décidé de ne pas connaître les prix aujourd'hui. D'accord, très bien. Bon, on va dire que c'est une vingtaine d'euros. Je te rends ça. Passons à la suite. Alors, Gloom. Gloom, voilà autre chose. Un jeu attendu depuis très, très longtemps. Oui, parce qu'annoncé aussi depuis très longtemps. Alors, Gloom. Gloom a une particularité, c'est son matériel. Oui, c'est son matériel et son look. Il a un design, un illustrateur que moi, je trouve absolument, j'essaie de ne pas faire briller, absolument formidable. Il y a un trou, là, mais en vrai, quand vous voulez acheter, il y a des choses à l'intérieur. C'est un jeu de Case Baker, plutôt inattendu. C'est un peu underground. Qui, paraît-il, fonctionne très bien aux Etats-Unis. Oui. Et on va prendre le rôle d'une famille un peu excentrique et un peu curieuse. Très, très famille Adams, on va dire. Le ciel est gris, le TF roi et une nouvelle tragédie vous attend à chaque seconde qui passe. Donc là, on est dans deux. Ça se joue, alors pareil. Ça sera deux cas de joueur. Deux cas de joueur, toujours 14 ans, 60 minutes, c'est un petit peu plus long. Oui. Et on a des cartes bizarres. Alors, on a des cartes bizarres. Le thème du jeu est d'un cynisme absolu. Le but du jeu, c'est de... Je vais en montrer quelques-unes. Alors, ça, c'est des familles. Donc, chaque joueur va avoir une famille de quatre personnages. Je vais vous montrer des cartes d'une famille. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais ces cartes sont transparentes. Voilà. Donc, on est dans le look un peu famille Adams. Oui, famille Adams, s'il vous plaît. Ça aurait pu être dessiné par le gars qui faisait la famille Adams. Je ne sais plus comment il s'appelait déjà. Donc, le but du jeu, par l'intermédiaire des autres cartes, c'est de faire subir plein d'affliction à votre famille. Oui. Ou éventuellement de redonner confiance en soi, aux autres, pour les tuer. Oui, c'est-à-dire qu'on veut se débarrasser de notre famille. On veut se débarrasser de notre famille. Avec un maximum d'affliction, un maximum de points de pathos. Parce que la partie va se terminer quand une famille est complètement décimée. Parce que les personnages, tu peux les retourner. Ça y est, ils sont morts. Ah bah oui. On va faire ça. Tiens, regarde. La petite fille. Et paf. Voilà. Et donc, à la fin de la partie, quand la partie s'arrête, parce qu'il y a une famille qui est complètement décimée, on va calculer... C'est la condition d'arrêt de la partie. Oui, c'est la condition d'arrêt. On va calculer le nombre de points de pathos qu'il y a par mort. Les gens vivants ne nous intéressent pas, mon bon monsieur. Non, parce qu'ils sont tellement ennuyeux. Oui. Voilà. Donc, c'est un joyeux cynisme. Et l'idée, c'est que vous avez une carte... Vous jouez avec cinq cartes en main. Vous les repiochez régulièrement. C'est qu'à chaque fois... Mais attendez. À chaque fois que vous jouez une carte... Ah non, on ne voit pas derrière. On voit juste... Tu les poses par-dessus. Je vais retirer la famille. Je vais te redonner ça. Tu les poses sur les personnages et par transparence... Alors, on va prendre... Je vais reprendre la petite fille qui va revenir à la vie pour l'occasion. Et voici une carte. Voilà. Ça se présente comme ça, par exemple. Je vais en prendre une autre. Et vous allez voir que si on la met par-dessus, on donne de nouveau pouvoir à cette petite fille qui va changer la carte sans changer le personnage. Voilà. Et si j'en rajoute une autre, par exemple celle-là, vous allez voir que le texte dessous a changé. Mais une troisième valeur vient recouvrir les autres. Et par transparence, maintenant, elle a trois attributs. Donc, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Et puis, donc, il y a les effets de jeu qui sont dans les petites boîtes de texte. Donc, ce sont des cartes évolutives. Donc, ce sont des cartes évolutives. Voilà. Et le jeu, étant le jeu des accidents à l'encontre, des grâces conséquences, encourage à raconter une histoire. Ah, il y a du storytelling, comme on dit. Oui, dans le storytelling, la narration, pour se mettre dans l'ambiance. Je ne vous cite que le nom des quatre familles. Il y a les châteaux besognards, avec un petit texte d'ambiance. La famille, la ciguë. La famille, le guet d'eau sombre. Et le malheureux manoir des malformations, qui est en fait une ancienne troupe de cirque. D'accord. Bon, et donc là, il y a plein d'effets sur les cartes. Alors, en gros, on a quoi ? Cinq cartes en main, tu dis, au départ ? Oui. Et puis... Tu peux remonter jusqu'à sept cartes en main. D'accord. Un tour de jeu, c'est quoi ? C'est je pose des personnages... Un tour de jeu, tu vas... Tes personnages sont devant toi, de toute façon, au départ. Tous. Tous tes personnages sont devant toi. Et tu vas jouer ou défausser deux cartes à ton tour de jeu. Oui. Tout simplement. D'accord. Et puis tu vas remettre ta main à niveau. Et on applique les effets au moment où elle joue. Et donc, ça va avoir des effets, soit chez nous, soit chez les autres. Je ne sais pas, je vais en prendre... Je vais prendre au hasard, là. Vous pouvez immédiatement piocher ou défausser cette carte quand celle-ci est jouée. Mais là, ça donne un attribut plus 15. Là, il y a des attributs moins 15, moins 10. Votre voisin de gauche peut choisir deux cartes au hasard dans votre main. Il est défaussé immédiatement quand cette carte est jouée. Et donc, le truc important, c'est qu'il y a des cartes qui s'appellent mort prématurée. C'est ce qui permet de tuer les personnages. Alors, les morts prématurées, on ne peut en jouer qu'une par tour. Oui. Et voilà. D'accord. Et on met des... Transférer une mort prématurée d'un personnage, mort, vers un personnage vivant doté d'un score d'estime de soi négatif. Il y a des scores d'estime de soi négatif. C'est absolument merveilleux. Et mort sans souci. Ça, c'est terrible. Donc, complètement cynique, ironique et second degré. Il est mort sans souci et il vaut zéro partout. C'est juste le drame. D'accord. Et j'imagine que quand on est mort, on ne peut plus faire grand-chose. Et donc, le but, ce n'est pas de tuer les personnages des autres. Non. C'est de tuer ses mots. Ou alors, éventuellement, de les tuer alors qu'ils sont bien. Par exemple, si je leur mets une mort sans souci. Une belle mort. Une belle mort. Rien de plus triste. C'est juste triste. Bon, très bien. Il s'appelle Gloom. Je vous remontre la boîte. Alors, pareil, une vingtaine d'euros. Oui, voilà. C'est ça. On ne connaît pas les prix. Vous les découvrirez. Et puis, ça va changer suivant l'épicier que vous utilisez. Donc, voilà. Un jeu de M. Case Baker. Oui, qui a eu pas mal de succès aux Etats-Unis. Qui arrive enfin en France. Enfin, en français, en tout cas. D'après ce que j'ai appris aussi sur la petite histoire du jeu. Le jeu a eu beaucoup de problèmes techniques. Parce que le matériel... Ça demandait un certain savoir-faire. Il y a peu de fabricants qui savent faire des cartes transparentes, qui n'adhèrent pas. Enfin, je ne sais quoi. Et c'est imprimé des deux côtés. Oui. Et oui, c'est ça. On a déjà eu des petits jeux transparents, notamment chez... Il y a les vitrailles, chez Cocktail. Chez Cocktail Games. Et puis, chez Ferti aussi. Voilà. Donc, mais là, c'était un des premiers, je crois, à utiliser ce principe-là. Si mes souvenirs sont bons. Ensuite... Et puis, je sais que dans les cartons, il y a un Cthulugloum qui arrivera peut-être. Un Cthulugloum ? Oui. C'est absolument merveilleux. Qui est déjà sorti aux Etats-Unis. Qui est déjà sorti aux Etats-Unis. Voilà. Qui devrait être francisé. Alors, on ne sait pas quand. C'est ça ? Je n'ai pas de dés pour vous dire. Zombie, le jeu de cartes. Déjà sorti aussi. On reste dans la mort. Zombie, zombie ! Exclamation, exclamation, exclamation. Twilight Creation. Et tout le monde doit connaître Zombie, le fameux petit jeu. Avec ses 7 ou 8 extensions. L'extension d'humains. Avec plein de figurines. Les figurines optionnelles, les figurines phosphorescentes. Qui est un jeu dans lequel on joue une équipe de survivants. De survivants. Et on doit traverser. On doit traverser la ville pour se rendre vers l'hélicoptère. On reprend ce thème-là. Et il y a des marais de zombies qui défèrent. Suivant des conditions diverses et variées. Sauf que là, évidemment, comme ça s'appelle le jeu de cartes. J'ouvre. Ah, c'est dingue, des cartes. Et pas de figurines, du coup. Non, et un dé quand même. Et un dé quand même. On est dans la mairie trash. Alors là, c'est pareil. Je vais vous montrer la tête que ça a. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une utilisation astucieuse des cartes. Les cartes sont recto verso. C'est soit des cartes actions, soit des cartes lieux. Attention, sans trucage, je vais retourner une carte. Oh, c'est le plan de la ville. Oui, en quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte, tu vois bien ? C'est des rues avec des bâtiments. Oui, mais on ne fait pas de plan. On ne fait pas de plan ? On ne fait pas de plan. Ça sert à quoi, alors ? Parce que les cartes ont une double utilisation. Soit c'est des cartes actions, soit c'est une carte lieux, tout simplement. D'accord. Ce sont des lieux, mais oui, on ne les assemble pas façon peu d'eux. Non, non, on ne les assemble pas façon peu d'eux. Bon, alors, comment ça se passe, ça ? Parce que moi, je me rappelle avec les figurines comment ça marchait. Alors là, le thème est le même. On doit, voilà, voici quand même un petit mot. C'est un jeu toujours fait par Twilight Création et par le monsieur qui est mort. C'est ça que je voulais dire. Todd Brettenstein qui est mort, mais sa femme, Keri, continue, et son fils, continue à développer des trucs. Voilà, 14 ans, 2 à 6 joueurs. Donc, on peut jouer à 2, ça marche à 2. Oui, ça marche. Et 30-60 minutes, donc, je me regarde en termes de difficulté. L'idée est la suivante. Donc, chaque joueur, en fonction du nombre de joueurs, va avoir un paquet de cartes entre 18 et 16 cartes de mémoire. 18 et 16, je ne sais plus. On a un paquet de cartes. Non, jusqu'à 17. C'est-à-dire qu'à 5-6 joueurs, on a 17 cartes. D'accord ? Entre 16 et 18, tu étais bon. Non, non, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Donc, 18 cartes quand on joue à 2, 16 cartes quand on joue à 6. D'accord. 17 quand on joue à 6. D'accord ? Ces cartes-là, en fait, on estime que c'est notre deck. On a trois guillemets. Et le principe du jeu, c'est que je gagne la partie quand j'ai épuisé toutes les cartes de mon deck. D'accord. Donc, il faut les jouer. Il faut les jouer. D'accord ? Donc, imaginons que j'ai un paquet de cartes. Les decks, les cartes ont toutes la même nature. C'est-à-dire que si je veux me faire mon deck de perso, je prends n'importe quelle carte. Oui, oui, enfin, on mélange les cartes et on les distribue. C'est bien, j'avais deux théâtres et puis une piste de skate. Oui, c'était très culture. Donc, c'était cartouche et au départ, tu n'as que trois cartes en main. Ah. D'accord ? Ce n'est pas beaucoup. Donc, tu as ton deck, tes cartouches, tes cartes en main. Tu triches déjà, voilà. Oui, à chaque fois. J'ai ça en main, moi. Il va manger. Tu peux me voir, Nod ? Regardez, j'ai ça en main. Tu as une machette, un hachoir. Cocktail molotov, hachoir et machette. Un petit peu d'équipement. Alors, comment ça marche ? Tu vas tirer une carte au lieu qui va te dire combien il y a de zombies dedans. Ah oui, c'est marqué. Alors, station service, deux zombies. Oh, ça a l'air d'aller. Pour t'en sortir, tu dois combattre les deux zombies. D'accord. Combattre un zombie, c'est jeter un dé, faire un cap plus. Je viens de le faire, dis donc. Mais d'accord, oui. D'accord, tout simplement. Alors, attends, attends, ça tombe super bien. Et là, tu peux jouer des cartes. Ouais, attends, ça tombe super bien. J'ai un cocktail molotov. Qu'est-ce que je lis sur cette carte ? On ne l'a pas fait exprès. Jouez cette carte devant vous quand la station service est en jeu. Incroyable. Incroyable. Défausser cet objet pour ajouter plus deux au résultat de tous les jets de combat. Contre les zombies situés dans le bâtiment où vous vous trouvez pendant un tour entier. C'est une arme. Voilà. Donc là, tu vois, et hop, les zombies. Voilà. Mais tu le fais deux fois parce qu'il y a deux zombies. S'il y avait trois zombies, tu le traites. C'est par zombie. Oui, c'est par zombie. C'est un cocktail molotov par zombie. Ce n'est pas très économique. Non, mais là, c'est pendant tout ton tour. Hop, hop. Mais tu as le bonus. Voilà. Donc là, il n'y aurait pas de problème. Ouais. Mais. Donc, ça me force à jouer des cartes. Parce que là, j'ai joué une carte, donc j'élimine. Ce qui est important, c'est que tu vas piocher des cartes de ton deck. Oui. Donc, le but du jeu, c'est de finir le deck. Oui, oui. Que quand tu vas réussir, tu les zombies. D'accord. Par contre, par contre, si tu ne réussis pas, si tu fais trois. Non, mais là, j'avais un plus deux. Ça m'a joué. Ouais, 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 ouais. Tu n'as pas joué ça. Tu n'as pas joué ça. En fait, tu vas t'obliger d'utiliser les cartouches, les cartouches pour combler le score jusqu'à quatre. Donc, si par exemple, tu avais fait trois, tu utilisais une cartouche. Mais j'en ai que trois. Ouais, au début, mais ça se recharge. Ah, ça se recharge. Et surtout, tu la remets dans le deck. Quel contre-temps fâcheux. Voilà, si tu tues de cette façon, tu vas quand même piocher des cartouches. Oui. Par contre, si tu n'as plus de cartouches et que tu dois, tu vas piocher autant de cartes qu'il faut, mais dans la pile de lieux. Tu vas mettre dans ton deck. On va virer les lieux, d'accord. Et si tu arrives au bout du lieu, c'est que tu n'es pas sorti de la merde. Ouais, tu n'es pas sorti de la merde. Et puis surtout, quand tu tires des cartes ici, tu ne... D'accord. Ça y est, ça y est. Je pense que là, on a bien compris le... Tu ne pioches plus de cartes. On a bien compris le principe. Donc effectivement, le thème est exactement là. Et avec ce système de pioche, de défausse et de tas de lieux, on retrouve un mécanisme très différent. Voilà. Mais qui permet toujours d'avoir cette sensation de s'échapper et d'affronter des hordes. Alors moi, là, ce n'était pas une horde. C'était deux zombies. Un zombie. Oui, trois zombies. Donc là, pour le coup, ils arrivent par petit bout. Ouais, ils ne sont pas... Mais comme à chaque fois, il faut faire le petit jet de dé qui va bien. Voilà. Et puis surtout, c'est la différence. Tu vois, si tu fais un, il faut que tu combles trois points. Et alors, ce tas-là, c'est le tas de ville pour tout le monde ? Oui. Ah oui. Ça veut dire que si on arrive au bout, tout le monde a perdu. Je ne veux pas dire de bêtises. Est-ce que j'arriverais à dire des bêtises ? C'est possible. C'est possible. Allez. Je ne sais pas. Moi, je verrais ça comme ça. Mais peut-être qu'on a des tas individuels. Enfin bon, en gros, on comprend ce qui se passe. Eh bien, je ne le retrouve pas. Voilà. Je ne sais plus. Eh bien, vous lirez les règles. De toute façon, on n'est pas là pour faire des parties. On est là pour vous expliquer en gros comment ça marche. Là, a priori, moi, j'ai compris de quoi il retournait. Et on jouera à ça plus tard. Parce que ça, ça me plaît bien. Et en plus, là, pour le coup, le look... Le look à couverture de film, là, vraiment sympa. Le look me plaît bien aussi. Donc, zombie, le jeu de cartes. Un dernier zombie pour la route. J'achète. Et le dernier, donc... Et le dernier. Ton préféré, les liens de sang. Jeu des déductions de bluff et de trahison par Kalle Krenzer. Un nom qui fleure bon. Kalle Krenzer. Qui fleure bon l'Allemagne. Bon. Puisque, même si c'est un jeu FFG, c'est un jeu développé par Heidelberger en Allemagne. Oui. Heidelberger qui est un éditeur-distributeur. Un éditeur-distributeur. D'ailleurs, dans les remerciements... Que l'on salue au passage. Il remercie... Alors, je ne sais pas si ça a un rapport, mais il remercie les joueurs qui ont testé le jeu à la convention de Stalek. Stalek, pour ma part, je connais le nom parce que c'est un château auberge de jeunesse où tous les ans, au mois de novembre, il y a le championnat d'Europe des jeux de cartes évolutifs et le trône de fer. D'accord. Ok. Donc, alors, est-ce qu'il y a des conventions de jeux régulièrement ou alors... Donc, alors, lien de sang. Donc, jeu allemand édité aux Etats-Unis, revenu en France via Edge. Disponible en avril à peu près... En français. En avril 2014. Toujours du 14 ans et plus parce qu'on ne va pas s'embêter avec les lois américaines. Oui. 6-10. 12 joueurs. Là aussi. Donc là, on est aussi dans le party game. On est sur un avalon, on like, ou un loup-garou like, si on veut. Et 15-30 minutes, ce n'est pas très, très long. Alors, moi, j'ai écrit un petit article là-dessus parce qu'on m'avait envoyé quelques documents avant sa sortie parce qu'il a eu un peu de retard, je crois. Il n'est toujours pas sorti, là. Il n'est toujours pas sorti. Je te dis, il va sortir en avril. Il a toujours un peu de retard. Et ce qui m'a fait marrer, moi, c'est... Alors, vous allez me dire, c'est personnel. C'est le look. Le look. Les cartes. Le game design est quand même... Ce sont des photos retouchées. Très particuliers. Je trouve ça d'un kitsch... Alors, qui touche presque au sublime, parfois. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'hésitais entre le dégoût et le sourire. Mais finalement, j'ai choisi le sourire. Enfin, ça, c'est... Écoutez, c'est quand même absolument formidable. Je veux dire que ça mériterait... Rien que ça mérite l'achat du jeu, en fait. Alors, je ne sais pas si... Après, ça dépend de votre premier ou de votre second degré. Je ne sais pas si le look a été fait par les Américains ou par les... Je ne sais pas. Ça fait très ambiance. J'invite mes potes à faire un GN. Et ça me fait rire à chaque fois. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Pas de souci. Je vais... Ah, j'ai oublié des petites cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça très bien, qui vont me disputer parce qu'en me disant « Non, qu'est-ce que tu racontes ? » C'est super trop beau. Chacun ses goûts. Voilà. Mais je trouve ça absolument... C'est vraiment du kitsch. C'est vraiment du kitsch. Du kitsch gothique ? Du kitsch gothique, c'est ça. Alors, hop. Là, je mets en place la partie. On est les fous. Donc, le but du jeu, il y a deux clans de vampires qui s'opposent. Après une guerre sans merci entre les deux clans, tout le monde est un peu exsangue. Les clans de vampires, ils sont exsangues. On retrouve des... Alors, ce n'est pas pour dire, mais on retrouve aussi des symboles d'un autre jeu de vampires... C'est les mêmes, ça ? Plutôt jeu de rôle, qui ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup... Ouais, enfin, la rose, c'est la rose, c'est la rose. Donc, les cartes, en fonction du nombre de joueurs, on va distribuer... Alors, il y a deux mises en place. Il y a une mise en place pour un nombre pair et une mise en place pour un nombre impair. Je vais parler de la mise en place pour le nombre pair. On va distribuer un nombre de cartes égal au nombre de joueurs avec la moitié du clan de la rose et la moitié du clan du... Je n'ai plus leur nom. L'autre clan, le clan du lion, le clan du tigre. Le but du jeu, pour les deux clans, enfin, l'un des deux clans, c'est de capturer le chef du clan adverse. D'accord ? Qui c'est le chef ? Le chef, ce sera celui qui aura la valeur la plus basse. Comme on ne sait pas qui on va jouer. Donc, là, si on joue avec tous les personnages, ce sera elle avec sa valeur numéro un. Monsieur Nod sur l'autre caméra. Oui, je sais, mais c'est compliqué parce que tu dois suivre tout, monsieur Nod. Un papy ou une mamie. Voilà, on te montre les grands chefs. Voilà. Mais si ces cartes-là ne sont pas utilisées, ça peut être d'autres... Ok ? Je reviendrai plus tard sur la mise en place avec un nombre de joueurs impair. Donc, comment ça se passe ? Au départ, on ne sait pas qui... Donc, comment ça se passe ? On ne sait pas qui est qui. D'accord ? Chaque joueur a son tour de jeu. Alors, c'est comme... Oh, attends, excuse-moi. On ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire que chaque joueur... On sait quand même qui on joue, quel clan on joue. Chaque joueur tire une carte, d'accord ? Ah, une carte. Une carte. C'est son personnage pour la partie. D'accord. Donc, on interprète un de ces personnages. On a cette petite carte-indice. Là, regarde, il y a une découpe spéciale parce que quand même, on va donner un indice... Il y a une découpe spéciale. On va mettre son doigt dedans. On va montrer un indice à son voisin de droite ou de gauche, je ne sais plus. Enfin, l'un de ses voisins, pas les deux. On va lui montrer ça. Ça lui donne un indice. C'est un indice. Si tu joues bleu, je savais déjà que tu jouais bleu. Non, parce que tu ne le sais pas. On te distribue la carte comme ça, mon bon ami. Ah, d'accord. On n'est pas sûr de savoir qui on va avoir. On peut être bleu tous les deux ? Oui, on peut être bleu tous les deux. Ah, d'accord. Donc, face cachée, on te distribue une carte. Et après, tu montres quand même à ton voisin. Tu dis, bon, là, l'indice que tu as, c'est que normalement, je suis de cette couleur-là. D'accord. Tout en sachant... Donc, je sais de quel clan tu appartiens, même si je ne sais pas encore qui tu es. Suivant les personnages, là, on regarde celui-ci. L'indice qu'il montre, parce que c'est le fou, c'est le jester. Il dit qu'il est rouge, en fait. Un gros malin. Alors qu'il est bleu. Ah, la vache ! Ah, bah oui, mais là, ça complique un petit peu les choses. Ça rajoute de la confusion. Tu commences à nous embrouiller, comme ça. Donc, chaque joueur a sa petite carte découpée, là, pour montrer à son voisin. Ensuite, le joueur qui a la dague, c'est mignon, c'est très mignon. va attaquer quelqu'un. Tiens ! Aïeux ! Oui ? Alors, il désigne un joueur. Oui. Et il dit, bah, voilà, je t'attaque. Le joueur en question, qui est attaqué, a deux options. Soit il demande de l'aide à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui. S'il vous plaît. Là, les autres joueurs discutent ou pas. Non, j'interviens, j'interviens pas. Oui, alors qu'on ne sait toujours pas qui c'est. Alors qu'on ne sait toujours pas qui c'est, forcément. Si le joueur, si personne n'intervient, le joueur doit, le joueur qui s'est fait attaquer, doit révéler un élément de sa carte. Alors, quels sont les autres ? Chaque carte, il y a trois... Alors, ce n'est pas celle-ci, c'est un mauvais exemple. Chaque carte, il y a trois icônes. C'est les icônes qui... En fait, chaque personnage peut être attaqué trois fois. À la quatrième fois, il est capturé. D'accord ? Donc, le but du jeu, c'est de savoir qui attaquer quelqu'un trois fois en se disant, celui-là, c'est peut-être le chien. Je peux révéler soit un icône d'affiliation. Donc, en fait, je prends un icône qui correspond, je dis, ah, je suis bleu. Qui confirme l'information que tout le monde n'a peut-être pas vue. Tout le monde n'a peut-être pas vue. Mais par exemple, le jester, on le reprend. Lui, il dit qu'il est rouge. Et puis, en fait, là, il peut prendre... Ce qu'il veut encore. Ce qu'il veut. Alors, c'est-à-dire soit... Il est indétectable, lui. Soit un de sa couleur, soit un point d'interrogation. Oui. Ah, soit un de sa couleur. Ah oui, il ne peut pas choisir de remettre du bleu. OK. Non, non, non. Non, il choisit ce qu'il veut, en fait. D'accord. Je dis une bêtise. Je crois que je dis bêtise. Non, il prend le point d'interrogation. Il prend le point d'interrogation. Il prend le point d'interrogation. Donc, on sait que là, il y a un doute. Il y a un doute. Ou alors, tu peux révéler ton niveau. Dans ce cas-là, tu prends ton marqueur de niveau. Il dit, je suis le niveau 5. Parce que ce n'est pas le seul à avoir des points d'interrogation. C'est pour ça. C'est ça. Donc, ça va permettre... Du coup, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. Voilà. Parce que lui, il peut choisir entre... Et alors, le chiffre, tu disais ? C'est le niveau. Ton niveau, ton rang dans le clan. D'accord. Et ça se dévoile aussi ? C'est un indice qui se dévoile ou pas ? C'est un indice qui peut se dévoiler. Ok. Mais donc, quand on sait que... Alors, surtout que certains... Mais il y a forcément des chefs ou pas ? Le chef, c'est celui qui a le plus faible niveau. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ok. Donc, c'est pas forcément... On ne part pas à la chasse au 1, forcément. Voilà. En plus, il y a des petites cartes pouvoir qui sont mis devant chaque... En tout cas, c'est les grandes cartes. C'est format tarot, à peu près. Oui, il fallait mettre en avant les photos. Format tarot, toilé. Et là, on a un paquet de petites cartes. Qui sont... J'essaie de vous en montrer des différentes. Voilà. Plume, bâton, éventail. Donc, en fait, ces cartes correspondent à des pouvoirs qui correspondent... Ça, c'est la carte du niveau 1. Ça, c'est la carte du niveau 6. Oui. Et donc, une fois que le joueur a révélé son... Il dit, oui, je suis bien de l'ivoire. Il peut prendre ça, le pouvoir. La plume. Alors, par exemple, la plume, ça fait quoi ? La plume, le joueur de votre clan ayant le plus grand numéro de rang en est désormais le chef. Voilà. D'accord. Ça veut dire que là, le 1 a été... Alors, imaginons que le 1 a été joué. Le 1 vient d'être découvert. Il vient de dire, je suis le numéro 1. Oui, mais il se barre... Enfin, il se barre. Il devient celui de chef. C'est lui, celui-là. C'est un autre, le chef. Voilà. Lui, on n'a pas gagné pour autant. D'accord. Mais comment on peut contrer ça, tu sais, ou pas ? Non, il n'y a pas de contre de ça. Parce qu'après, c'est la déduction. D'accord. Donc, on est à peu près... On est dans la même famille qu'Avalon ou que... Oui, oui, oui. Avec des mécanismes différents. Dernière chose à dire, ce qui est important, c'est que s'il y a un joueur qui décide d'intervenir, c'est ce joueur-là qui va prendre le... Enfin, qui va découvrir... Il va dire, hop, je te protège, je me mets devant, hop. Donc, c'est moi qui vais mettre sur un marqueur, sur mon niveau. Et chaque personnage, ils sont résumés ici, tous les pouvoirs. En fait, c'est quand il intervient que le joueur fait son pouvoir. D'accord, oui, on a notre liste de pouvoirs ici. Alors, vite fait, vite fait, l'ancien prend une plume. Oui, il prend la plume. En fait, parce que quand il intervient, tu es obligé de révéler ton niveau. L'assassin forcer un joueur à subir deux blessures et donner lui la dague. C'est pendant ta face, mais tu vas pouvoir te venger. Le gardien donner un bouclier. Ah oui, il y a des boucliers aussi, il y a n'importe quel joueur, c'est les petites cartes qu'on a vues là. Le mage donne un bâton à n'importe quel joueur, c'est une autre de ces petites cartes. Ok, donc on a chacun effectivement... Le joueur qui vient de se faire attaquer récupère la dague. C'est à lui de décider maintenant qui l'attaque. Oui, donc la vengeance est un plat qui se mange froid. Et dernière chose, la partie s'arrête quand il y a une personne de capturée, quelle qu'elle soit. Ah, quelle qu'elle soit. Oui. Ça veut dire que dès qu'on décide de capturer, c'est... Dès qu'on décide de faire la quatrième attaque sur une personne, la partie s'arrête. Tu m'as eu, mais si tu continues, ça va être... Ça va craindre. Et puis surtout, c'est que ça détermine le gain de la partie. Si j'ai capturé le chef, donc à ce moment-là, quand on capture une personne, on retourne toutes les cartes. Si on a bien capturé le plus faible ou le plus haut, si la plume a été jouée, notre clan a gagné la partie. Par contre, si on a capturé le mauvais, on a perdu. Écoutez, moi, de ce que j'en vois, et de ce que j'en avais déjà compris auparavant, on est dans un jeu d'une facture assez classique, avec rôle, déduction, mensonge... Je ne sais pas, je n'ai pas parlé de la... Tu n'as pas parlé de quoi ? Je n'ai pas parlé de l'Inquisiteur. Non, mais tu es là pour parler. Allonge-toi. Allez, l'Inquisiteur, pour ceux qui connaissent ce genre de jeu, on va dire, c'est là, c'est l'appariement au nombre impair. Quand on a un nombre impair de joueurs... Donc, on prend un Inquisiteur, il y en a deux différents, je crois qu'on en choisit un parmi les deux, au hasard. Eh bien, tout simplement, l'Inquisiteur, on va dire, c'est une sorte de... c'est le Renegade en Bang. D'accord. Il essaye de gagner tout seul. Pas facile. Donc, bon, vous voyez un petit peu le genre. Au niveau des règles, clairement, ça n'a pas l'air mal du tout. Ça utilise des mécanismes assez classiques, mais ça met en jeu d'autres petits phénomènes qui peuvent donner une ambiance. Je sais que les vampires ont toujours deux beaux jours devant eux, parce que, voilà, c'est toujours un thème qui est amusant à interpréter. Et puis, après, pour le look, vous ferez bien comme vous voulez. C'est pas forcément ce qui m'arrêterait. Encore que je ne sais pas. Enfin, bref. Le matériel, en tout cas, voilà. Même si vous aimez, vous n'aimez pas ça. Le matériel, en tout cas, les cartes, tout ça, ont l'air de très bonne qualité. C'est un point à noter. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut le dire, M. Nico. Non, c'est bon. Maintenant, je me débarrasse de toi. Avons-nous terminé avec cette petite mise en bouche ? On a terminé. Bon, ben voilà. Donc, vous savez, les prochains petits jeux qui sortent chez Edge. Voilà, ceux qui... Premier... Les autres sont déjà sortis. Avalon, Gloom et Zombies sont déjà sortis. Donc, on reviendra peut-être après, plus précisément, sur un de ces jeux. Là, c'était pour vous montrer un petit peu ce qui vous attendait en ce moment. J'espère qu'il y en a qui vous ont un petit peu alléché. Et puis, écoutez, M. Nico, merci de nous avoir présenté tout ça. Merci à vous de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Tu lâches cette dague parce que ça m'énerve. Et on se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. On parlera de n'importe quoi si je suis là. Ciao. Salut.